Bonjour, bienvenue de nouveau ce matin sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci de votre fidélité. On reçoit M. Moïse Hangi, un Mousalendo, mais également un acteur de la société civile. M. Moïse, bonjour et bienvenue ce matin sur Congo Live Télévision. Bonjour à vous, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je salue tout de même nos compatriotes qui sont partout à travers la République, partout à travers le monde, très spécifiquement aux téléspectateurs fidèles des Congo Live Télévision qui nous captent depuis la diaspora congolaise à New York, à Washington DC, pourquoi pas à Bruxelles, à Paris, en Belgique très précisément, et d'autres qui sont aussi partout à travers les continents africains. Une fois de plus, très chers compatriotes, bonjour à vous. Comment t'as dit, M. Moïse Hangi ? Nous nous portons un peu bien. Alors, on parle ici de son séjour à Goma, la première ministre, d'ailleurs, qui a fait au moins 48 heures dans la ville touristique de Goma. Aujourd'hui, quelle analyse portez-vous face à son séjour dans cette ville touristique ? Alors, nous avons salué la visite de la première ministre, chef du gouvernement, d'un autre ville de Goma, qui est sous menace de la rébellion d'Ien 23, et qui reçoit des milliers de compatriotes de guerre, fouillant leurs villages respectifs. Donc, c'était un ouf de soulagement pour toute la population de Goma et de recevoir la VPM, donc plutôt la première ministre, chef du gouvernement. Elle a, en tout cas, échangé avec nous, avec aussi les populations victimes de ces affres et de la guerre. Elle s'est rendue dans plusieurs cas de déplacés de guerre. Elle a aussi eu le courage de visiter les blessés de guerre, le militaire blessé de guerre, quelque chose que nous encourageons vivement. Mais faudrait-il ici dire que nous avons besoin maintenant de la paix. Nous pensons qu'elle s'est rendue elle-même compte de la vérité qu'il y a sur terrain. Elle a aussi inspecté tous les services qui sont déployés ici par rapport à cette guerre. Je crois que tout sera mis au clair. Mais nous espérons aussi que, désormais, elle va activer toutes les batteries en vue de restaurer l'autorité de l'État en tant que chef du gouvernement. J'aurais préféré, personnellement, qu'elle installe son QG ici, son quartier général, pour qu'elle essaie un peu, en tout cas, de suivre de près la situation. Espérons qu'elle pourrait encore revenir pour une seconde fois. Mais nous avons, en tout cas, été très clairs avec elle. Nous l'avons dit, madame. Nous avons besoin du retour de la paix. Nous l'avons aussi recommandé de faire des sommiers pour que les troupes de la militaire zougandaise qui sont sur les sols congolais soient, en tout cas, retirés, vu les bilas largement négatifs de ces militaires. Vous savez que nous sommes dans une opération militaire qu'on appelle Sudjada, les grands nords, entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les militaires ougandais. Malheureusement, nous constatons quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est que le temps qu'on collabore avec l'armée ougandaise de manière formelle, il y a les ADEF qui continuent à massacrer de manière inhumaine nos populations à Beni-Territoire, à Beni-Ville, à Boutembo. Et très dernièrement, ils ont massacré dans un intervalle de moins de deux semaines autour de 150 personnes. Nous pensons que c'est quand même trop et c'est grave, raison pour laquelle nous avons demandé à la première ministre, chef du gouvernement, très proche du président de la République, de faire en sorte que nous puissions en tout cas nous débarrasser de ces militaires qui ne nous aident à rien. Nous l'avons aussi demandé de tout faire pour que nous puissions voir nos vaillards ou à Zalendo être aussi motivés. C'est des compatriotes qui se donnent corps et âme pour que nos terres ne tombent pas. Nous pensons qu'il faut aussi connaître un peu de l'air motivé. Nous l'avons aussi demandé de faire en sorte que l'on réduise sensiblement les trains de vie des institutions et qu'on consacre la majeure partie du budget à la guerre. C'est incompréhensible, c'est inadmissible que dans une situation très particulière comme celle que nous traversons, les institutions consomment la majeure partie du budget, en commençant par la présidence, même la primatire, le parlement et même le service public. Nous avons donc exhorté à Madame Son Excellence Judith Toulouka Souminois de faire en sorte que nos institutions ne soient plus en tout cas l'apanage ou du moins que ça ne soit pas maintenant les déversoires ou du moins celles qui vont consommer l'argent, la majeure partie de l'argent, donc du budget national. Les recommandations ont été vraiment multiples, mais je peux juste me résumer en ces quelques mots. Donc nous avons demandé le retour de la paix à la première... C'est pas la première dame, à la première ministre. Nous l'avons aussi demandé de motiver le Ouzalendo à réduire les trains de vie des institutions. Nous l'avons aussi suggéré de travailler sur la montée en puissance de notre armée en passant par la majoration des salaires des militaires. C'est toujours dans le cadre de la réduction sensible du train de vie des institutions. On ne peut pas donner beaucoup de fonds au Parlement, à la présidence, à la primatire et qu'on donne des miettes aux militaires. On ne peut pas donner beaucoup de fonds aux entreprises publiques et oublier qu'il y a des jeunes résistants Ouzalendo engagés pour la défense de la patrie qui sont en train de galérer. On ne peut pas consommer la majeure partie uniquement pour les institutions alors qu'il y a les déplacés de guerre qui souffrent énormément ici à Goma dans plusieurs sites qui les hébertent. Ses compatriotes ont abandonné leurs champs, ils ont abandonné leur bétail, ils ont tout laissé dans leur village. Mais aussitôt, en pleine ville, ils sont en train de passer une nuit dans des bâches trouées, dans des abris de fortines, alors que les autorités à Kinshasa sont entrées, en tout cas, ils sont dans les jazz, d'autres sont entrées en tout cas de festoyer, ils sont dans la jouissance. Non, c'est quand même inadmissible. Et nous pensons que la madame a pris en compte tous nos désidératats ensemble avec le président de la République et toutes les autres personnalités. Ils vont devoir en tout cas nous répondre dans un bref délai. Nous allons maintenir le même cap. Si nous ne trouvons pas des réponses aussi adéquates et efficaces à nos revendications, nous n'hésiterons pas en tout cas de faire des actions ou du moins de continuer à alerter. Je ne peux pas aussi oublier la question qui est liée à la restriction de l'espace civique, parce que vous savez, ici à Goma, nous avons des compatriotes qui sont victimes d'une justice, je dirais, de deux poids d'emzir, des activistes des droits de l'homme qui n'ont juste cessé de faire porter la voix de la population à l'opinion nationale et internationale. Ils ont été victimes d'une condamnation injuste. C'est le cas de Mohami Shondungo King et des fidèles Ouazalendo, 63 fidèles Ouazalendo, survivants du carnage du 30 août dernier. Ses compatriotes sont entrés dépurgés au niveau de la prison centrale des Mounzenzen. Nous pensons que la première ministre va aussi s'investir pour qu'ils recouvrent leur liberté, parce que c'est des innocents. King, c'est un innocents. Les Ouazalendo, ce sont des innocents et nous pensons qu'ils vont être libérés. Voilà de manière un peu brève le condensé de notre cahier de charges remis à la ministre, à la première ministre plutôt, Madame Jizit Souloukwa, Sousmina Toulouka. Mais nous avons aussi apprécié et salué son humilité, sa flexibilité et son sens élevé d'écoute. Elle a été vraiment... Elle peut vous arrêter facilement. En tout cas, moi, je peux la témoigner. Je ne vais pas faire le diable ici, mais je vous assure que c'est une dame qui va relever le défi. J'ai confiance en elle. D'abord, à travers ses qualités et ses aptitudes. Elle a été donc très humble et nous a écoutés favorablement. Ce n'était pas à huis clos, c'était à travers une sorte de meeting qu'on a organisé au niveau du gouvernement des provinces parce qu'elle est sortie de l'aéroport international de Goma jusqu'au niveau du musée de Imbi pour ceux qui maîtrisent la ville de Goma. Et c'est là qu'elle a récit presque toutes les délégations, une soixantaine de délégations. Et chacune de ces délégations a remis son cahier de charges, a remis effectivement son désidérata acquis des droits. Elle a pris bonne note de tous ces messages. et l'a promis aussi, en tout cas, exploiter minutieusement tout ce que la population l'a donné. Alors, sans faire les délégations, comme vous venez de le dire, à ces personnes-là qui estiment aujourd'hui qu'elle ne va pas relever les défi, quel est le mot qui vous plaît ? Je ne pense pas que nous puissions continuer toujours à être pessimistes et nous faire toujours du désespoir. Nous devons avoir de l'espoir. Nous devons être optimistes. Nous ne sommes pas notre premier forfait. Cette province a traversé des moments très douloureux. Et cette résigence de la rébellion du 1er-23, pour une seconde fois, ne doit pas, en tout cas, nous faire perdre l'espoir. Nous avons, nous sommes parvenus, allez-je dire, à mettre fin, à défaire cette rébellion. En 2013, avec le concours de héros, de notre héros, Mamadou Ndala, Moustapha, qui a été un vaillard militaire, qui s'est donné Coréan, au point de mettre un terme à cette barbarie de M. Paul Kagame, et les sanguinaires, et de toutes ces marionnettes de l'Occident, je parle ici du président Ougadé, du président Kenya, William Ruto, qui est sous pression de sa population, que nous sommes en train d'encourager. Au et fort, il faut que les compatriotes kenyans se débarrassent de cette marionnette, qui ne sert à rien, non seulement, il est au perchoir en faveur de l'Occident, mais il ne parvient aussi pas à répondre aux besoins de la population kenyane. Voilà pourquoi les kenyans s'élèvent, en tout cas, et moi je suis en train de saluer la bravoure qui anime nos compatriotes. En même temps, je disais donc que nous devons nous méfier de tous ces impérialistes, ces marionnettes derrière nos états voisins, des états voyous, quand je parle du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, c'est en fait des états voyous qui ne comprennent pas le sens du panafricanisme, et qui se permettent d'agresser un autre état voisin pour des intérêts mesquins. C'est justement l'Occident qui continue à téléguider tous ces petits pays, à l'occurrence du Rwanda, à la base de la mort de 12 millions de Congolais. Je pense qu'un jour, Kagame payera cher de tous ces compatriotes qui sont décédés. Allez-y donc comprendre, messieurs les journalistes, que nous devons nous prendre en charge en tant que république démocratique du Congo, soutenir nos institutions et apporter nos propositions efficaces pour que les problèmes soient résolus. On parle ici de ces différentes visites qu'elle a effectuées dans la province du Nord-Kivu, aussi dans la ville de Goma. Quelles sont ces visites ? Elle a d'abord été reçue au niveau du gouvernement des provinces, elle est sortie aussi de là, après avoir échangé avec différentes couches de la population. Elle a fait un saut dans le site de déplacés de guerre, quelque chose que nous avons salué. Elle est sortie dans le site de déplacés, elle est partie au niveau du cas Katindo, le cas qui reçoit l'hôpital plutôt militaire de Katindo, qui reçoit les blessés de guerre, le militaire blessé de guerre et le Oazalendo. Et là, en tout cas, elle essaie un peu d'encourager ses compatriotes qui ont tout donné pour la république, bien que certains sont gravement blessés. J'estime personnellement qu'elle a aussi remis de l'enveloppe, un petit rien, en faveur de ses compatriotes. Elle a aussi partie au niveau du tronceau routier en cours de construction situé à l'aéroport, plutôt au port de Goma, donc l'aéroport c'est pour les avions, et port pour les bateaux. Et là, donc, aussi, compris, façon, les activités se passent de l'autre côté. Elle a aussi encouragé elle-même l'autorité provinciale avant de tenir un point de presse au niveau de l'auteur Serena, où elle a brossé l'ensemble des questions et des préoccupations qui ont été, effectivement, autour de sa visite des compassions ici dans la province du Nord-Kivu. En tout cas, je n'ai pas l'impression de faire un porte-parole du gouvernement ou les dialéros, mais j'essaie un peu juste de vous brosser ce qui a été fait. Et nous, nous ne pouvons que d'abord nous réjouir de cela, mais notre souhait, c'est que la paix revienne. Nous allons applaudir le gouvernement, nous allons applaudir les chefs de l'État, présidents de la République et tout le monde du gouvernement. Aussitôt, la paix sera rétablie. Aussitôt, nos compatriotes qui sont à Louchagala, à Boulengo, à Kanyaroutinia et partout ailleurs vont devoir regagner leurs villages respectifs. Lorsque nous allons voir nos militaires se déployer à Roubaïa, qui continue d'être exploité systématiquement par ces hors-la-loi, nous allons encourager le gouvernement, nous allons l'applaudir. Lorsque Bounagana sera récupéré, ça nous fera du bien. Lorsque Tourouchourou, Kiwange aujourd'hui, sous le contrôle des rebelles d'Iv23, va passer sous le contrôle des forces loyalistes, ça nous fera du bien et nous allons donc nous en réjouir. Le déplacé de guerre, est-ce qu'il s'est entretenu avec le déplacé de guerre ? Absolument. Il s'est rendu dans les cas et l'a apporté de l'assistance, bien qu'on ne peut pas aussi avoir à satisfaire tout ça. C'est nombreux, mon cher, beaucoup de déplacés. Je ne vois pas le gouvernement être en mesure de satisfaire cette très forte demande de déplacés de guerre. Donc, le besoin d'humanité est vraiment très énorme. Et ce qu'on doit faire, ces gens n'ont pas besoin de la farine, de la bouille, d'un verre du sucre ou du moins du riz, comme ça. Ils ont besoin de rentrer chez eux. Ils cultivent les riz, mon cher. Nous sommes un pays riche. La RDC a tout un potentiel agricole immense. Ces compatriotes, lorsqu'ils sont à louroutur ou certain, ils cultivent leur maïs paisiblement. Ils trouvent de la farine et ils font les foufous. D'autres, ils ont des chats d'haricots, ils ont des chats de manioc, du soja. Même à Roubaï, il y a des compatriotes qui gèrent ces carrés miniers qui sont passés aujourd'hui sous le contrôle de ces ennemis de la paix. Donc, le gouvernement a tout intérêt à rétablir la paix. Et c'est de sa responsabilité. C'est pour ça que la République leur paie. Je veux vous rappeler ici que chaque ministre, il est pris en charge par le gouvernement, y compris Mme Jidit Touloukouassoumina, envers qui j'ai trop d'estime, qui est venu aussi en rescousse à notre population. Et des retours, ils doivent aussi nous donner la paix. Ils doivent nous donner le développement. Ils doivent nous donner la dignité. Ils doivent nous donner certainement la justice. Ils doivent nous donner tout ce que vous connaissez comme, effectivement, attente de la population. Alors, des retours et les rentrées à Kinshasa, ce même hier dans la soirée, il faudra bien les signaler ici. Qu'est-ce que vous entendez juste après son départ ? Nous pensons qu'elle va plutôt faire des sommiers pour que tout ce que nous l'avons demandé arrive aussi au chef de l'État, président de la République, et à tout son gouvernement, et qu'il y ait un débat sérieux par rapport à toutes nos propositions. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des ministres qui sont à Kinshasa juste pour jouir et qui ne travaillent pas. Cette fois-ci, la population du Nord qui vous a eu le courage de rassembler tous les éléments nécessaires, et nous vous avons remis tous nos cahiers de charges. N'allez pas les jeter dans les tiroirs, mais plutôt, mettez ça au cœur de vos débats, mettez ça au cœur de vos échanges, et au besoin, lorsque vous allez organiser, excellence, le conseil des ministres, consacrésis par rapport à toutes les propositions que la population vous a données. Mon cher, c'est vraiment une grande occasion pour Mme Judith de faire en sorte que toutes nos propositions soient débatties. Nous serons, en tout cas, vigilants. Nous allons suivre attentivement ce conseil. C'est un grand cadre qui décide sur les grands enjeux de la République, et nous osons croire qu'elle va aussi respecter sa parole. Elle a promis qu'elle va, en tout cas, exploiter tout ça de manière aussi minutiaise. Voilà. Merci beaucoup, M. Moïse, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous disons merci à ce jour. Bon vendredi à vous. Mais on ne va pas finir cette émission sans placer un mot, un message, à ces vrais militaires, mais également à ces jeunes résistants. Nos militaires, ils méritent nos encouragements. C'est des héros vivants, des compatriotes qui se sacrifient, pour que notre pays recouvre sa totale souveraineté. Je pense que je n'hésiterai toujours pas à encourager nos militaires. Coup de chapeau pour les efforts que vous fournissez. Très cher Vaya, la population est derrière vous. Notre espoir repose sur les efforts que vous êtes en train de déployer. Nous ne comptons pas trop sur les étrangers qui sont sur notre territoire. La Sadek est là, elle se transforme en une mission de touriste. L'EAC, nous l'avions chassé avec vous. La Monisque est en train de quitter le pays. Nous sommes en train de demander au gouvernement de chasser aussi les Ougandais qui sont dans le Grand Nord. Et j'espère que la dame, la première ministre, nous a bien écoutés et l'a promis s'investir énergiquement. Dans des semaines ou dans une ou deux semaines, peut-être qu'on va chasser tous ces touristes, l'armée ougandaise, l'UPDF, qui sont dans le Grand Nord. C'était aussi un paradoxe pour le gouvernement. C'était vraiment une grande erreur que le président de la République avait commise. On ne peut pas faire intervenir une armée d'un État qui nous agresse. Je ne sais vraiment pas qui avait conseillé au chef de l'État de faire ça. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ne doit plus. C'est des erreurs qu'on ne peut plus répéter. C'est comme qui dirait, nous sommes en guerre avec le Rwanda et vous faites recours encore à l'ARDF. Quoi ça ? On est où là ? Excellence. En tout cas, c'était une très grande erreur et je crois que vous allez devoir vous ressaisir. Donc, pour nos militaires, soutien total. La population est derrière ces vaillards militaires. C'est les dignes fils et filles qui sont issus de notre. Nous ne pouvons pas aussi finir cette émission. Ça, pour autant, encourager le gène résistant Ouazalendo, le volontaire engagé pour la défense de la patrie, qui sont en train aussi de faire un travail d'État. Une fois de plus, merci à vous, tes chers compatriotes. Merci beaucoup, les dames et messieurs. Excellente journée à vous. C'est la fin de cette émission. C'est la fin de cet entretien sur Congo. Live télévision, nous disons merci à M. Moïse Rangui d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une bonne journée. De partout, vous nous suivez. Merci aussi à vous, David. Merci aussi à tous celles, je sais, qui nous ont suivis d'Idebi à la fin. Nous restons toujours geniables au plus 243-9-25-42-946. Je réitère, 9-9-25-42-946. Retrouvez le même numéro sur WhatsApp. Très chers compatriotes, de partout à travers le monde, de partout à travers la République, mobilisons-nous pour que la paix revienne à l'Est. Inch'Allah. Merci.